Je me souviens d'une des fameuses phrases de Lénine, que si ce travail de l'art n'aide pas à nous construire un communisme, alors ce n'est rien. Ce qui importait dans la musique pour les autorités soviétiques, ce n'était pas sa valeur intrinsèque, c'était la capacité de la musique à servir de support ou de canal au message politique à la propagande, un petit peu comme dans la musique de publicité aujourd'hui. La musique soviétique était de style néoclassique, n'était pas d'ailleurs dépourvue de tout intérêt ou de qualité d'écriture, mais évidemment ce n'était pas du tout le propos des compositeurs d'avant-garde de l'Union soviétique que d'écrire une telle musique. Ce qui comptait pour eux, c'était surtout de trouver un langage nouveau pour exprimer une sensibilité nouvelle, et pour eux la musique n'était pas autre chose que l'objet de sa propre méditation. Quelque chose a changé en 1964, parce que dans ce temps-là, Denisov a composé son fameux fils d'Incas. Le public soviétique a été privé de musique occidentale d'avant-garde jusqu'à peu près la chute du mur de Berlin. C'est pour ça que Yuri Kasparov et avant lui son professeur Adilson Denisov ont tout fait pour créer, initier et alimenter l'échange entre l'Est et l'Ouest. C'est ainsi que certaines partitions occidentales sont passées en Russie, et de la même manière les partitions soviétiques de certains compositeurs d'avant-garde sont passées à l'Ouest. C'est comme ça qu'on a eu les premières connaissances des œuvres de compositeurs qui s'en jouent très connues en Occident, comme Schnittke ou Bajduin. J'ai connu Yuri Kasparov à une époque où le mur n'était pas encore tombé. Ces jeunes musiciens avaient vraiment un désir forcené de connaître ce que nous écrivions nous en Europe par rapport à l'univers qui était encore très très différent, un paysage musical qui était plutôt relié à post-académisme de Krennikov, etc. Yurik Kasparov incarne très bien cette union musicale entre l'Est et l'Ouest. C'est évidemment un compositeur qui a une sensibilité éminemment russe, qui est une nature musicale très forte, très vivace, et qui n'est pas dénuée d'excentricité même, en tout cas du point de vue occidental. Mais cette sensibilité est construite, architecturée par l'esprit spéculatif et formel que requiert la musique contemporaine occidentale. Yurik Kasparov a donc été distingué par le gouvernement français et nommé chevalier dans l'ordre des arts et lettres pour ce travail de passeur. Le travail de passeur qu'il a initié avec Elisabeth Zanisov à une époque où il était plutôt dangereux de se livrer à ce genre d'activité. C'était une activité discrète, voire secrète. J'ai essayé de suivre mon enseigne, de suivre Denisov. Il était un composant européen, un composant européen. Il avait une relation très forte avec les composants européens. Boulez, Dutio, Xenakis, ils étaient très proches de lui. Et il a essayé de spreader la musique européenne dans la Russie. C'était très nécessaire parce que le russien composant de l'école est un très conservateur. Et même maintenant, tous nos consorts enseignent la musique, mais ils arrêtent tous dans le début du 20e siècle. Il n'y a plus. J'ai essayé de spreader la musique européenne, premièrement, la musique française, à la Russie. Et j'ai essayé de spreader la musique russienne à l'extérieur. Les éditions Le Chant du Monde ont le privilège d'avoir également travaillé à cette réunion entre l'Est et l'Ouest, puisque nous sommes à la fois l'éditeur d'Edison Denisov et de Yuri Kasparov. Pour nous, ça a été vraiment comme œuvrer au rapprochement de deux parties séparées d'un même organisme. C'est une Europe musicale qui a existé grâce au travail des compositeurs, des éditeurs, des interprètes, et qui littéralement est allée de Brest à Brest-Litovsk. C'est donc une Europe réunifiée grâce à la musique. Et pour reprendre une idée centrale de Dostoyevsky et qui est très très chère à Yuri Kasparov, qui a été réunie grâce à la beauté. Je crois vraiment que la beauté sauvera le monde. et qui a été réunie grâce à la beauté de Dostoyevsky et qui a été réunie grâce à la beauté. Merci. Merci.